Très bien. Et ton sac, attends une question Maurice, s'il te plaît. Allez-y. Ton sac, qu'est-ce qu'il a d'innovant par rapport à tous les autres sacs ? Après, est-ce qu'il nous a dit, il nous a expliqué ? Mais qu'est-ce que tu as d'innovant, par exemple, ce que tu fais ? Tu as rentré dans un nouveau segment, je ne sais pas après, est-ce que tu as quelque chose ? On parle beaucoup de connectique. Est-ce que toi, ton sac, par rapport à ça, il a été modernisé par rapport à ce qui se fait sur le marché ? Non, 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 en fait, moi, je ne vais pas du tout dans ce créneau-là, parce qu'il y a énormément de boîtes qui font ça. C'est-à-dire que les mecs, ils font un sac à dos normal et après, ils vont au CES, c'est le salon de l'électronique à Las Vegas, et ils mettent tous les petits gadgets de Bluetooth et autres. Donc, tu es dans un marché complètement différent. Non, non, moi, la grosse innovation et le brevet que je possède, c'est l'image qu'on donne toujours. Tu arrives à l'arrière de ta bagnole, tu fais du VTT, tu ouvres le premier flap, tu le jettes dans la boue, mais littéralement dans la boue, quoi, et tu l'ouvres. Alors, et le sac, en fait, va te permettre de, toi, rentrer dedans, mais au-delà de ça, une fois qu'il est plié, les deux parties qui sont dans la boue se replient sur elles-mêmes et ils se referment et tu ne mets pas de la boue partout dans ta caisse. Donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment pour rester propre en se changeant, avec, après, la deuxième option, c'est quand tu arrives dans ton hôtel, tu l'ouvres à plat et tu as tous tes fringues accessibles. Admettons que tu sors d'un trekking en pleine montagne où il a plu, au lieu d'avoir tes pieds suspendus sur le hayon de ta bagnole pour changer de chaussette ou te saper, il faudra te torturer dans ta bagnole pour pouvoir s'habiller. En fait, tu te mets dans le sac et ça ne peut pas avoir les pieds qui se traînent dans les graviers ou sur la route, d'éviter de te nettoyer les pieds pour mettre tes chaussettes et d'arrêter les mouillés. C'est exactement ça, nous, notre tagline, c'est ça, en anglais, notre phrase de pub, c'est si vous êtes fatigué d'être pieds nus dans les parking lots. Donc, ça en est une des taglines. Après, l'autre, c'est le sac que je fais toujours n'importe où. L'autre, il n'y a pas vraiment de mot, mais c'est une changing station, une zone de changement, une zone pour se changer. Donc, on essaie de le décrire de différentes façons, mais ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas mal, hein. J'en profite pour saluer celles et ceux qui se sont connectés sur notre chaîne YouTube. Formidable, quelle ambiance. On va écouter Guillaume, au moins, je vous prie. Ok. Bah ouais, moi, je trouve ça formidable, en fait, ce qu'il raconte, Dominique. C'est assez inspirant, en fait, d'entendre, voilà, quoi, son concept. J'arrive, hein. Ça fait 22 ans que ça dure, et c'est pas fini. Les hyper best-ofs de Maurice Radiolibre, période syndication, c'est parti. Vous n'avez pas d'autre, des bêtes ? Mais des bêtes de la ferme, c'est trop fort, la vache, là. J'aspire pas ! J'aspire pas, ça m'aspire pas ! J'ai soif ! J'ai soif ! J'ai soif ! Allez me chercher un balai ! Pas de doute, coco, t'as le look qui te colle à la peau. NON ! NON ! J'ai pas fait le breu, j'ai pas ! Hé ! Hé, t'en veux encore ? La suite, c'est dans la boutique. Hé, mon gars ! Hé, ma fille ! Après le mail, le Skype, la lettre postale, le chat, les réseaux sociaux, on a encore trouvé un moyen pour t'adresser à Maurice. Le message audio. N'hésite plus, donne de la voix et écoute-toi ensuite dans ta radio préférée en envoyant ton message à maurice-maurice-radiolibre.com. A toi de jouer ! Maurice Radio Libre, la radio carrément rock, la radio carrément libre. Formidable, hein ! C'est vraiment bien, on se moque pas de toi, nous, hein ! On va te chercher des musiquettes, alouettes, pas la casquette, pour que tu te sentes bien, je salue celles et ceux qui sont sur le chat de YouTube ainsi que celles et ceux qui sont sur le chat de Maurice Radio Libre, comme Léa ou David, qui sont, pour certains, là, très régulièrement. Mais ça, c'est bien. Bon. À bord, nous avons Guillaume, il a 27 ans, il est au Mans. Je suis là. Kader a 45 ans, il est à 3. Oui. Michael, 38 ans, à Lyon. C'est vrai ? Céline, 53 ans, à Paris. Paris. Dôme, il a quel âge, Dôme, 40 ? 47. 47 ans, il est à Palos Verdes, California, USA. La main était à Guillaume, au Mans. Oui, je disais que je trouvais ça très inspirant, ce qu'il racontait Dôme. Et surtout, ce que j'aime bien dans son parcours, en fait, c'est qu'il nous a expliqué qu'il était venu il y a quelques mois faire le même type de campagne et que ça n'avait pas marché. Et en fait, du coup, au lieu d'abandonner, de se dire, bon, je n'y arriverai pas, ça ne marche pas, le crowdfunding, pour moi, ce n'est pas pour moi. Il a essayé de s'améliorer, il recommence. Donc, ça, je trouve ça stylé, en fait, comme état d'esprit. Ensuite, je ne sais pas, toi, combien est-ce que tu payes tes salariés au Vietnam, dans ton usine, là, mais en fait, c'est souvent un truc qui me fait bondir quand j'entends les médias français qui disent, « Ouais, regardez, ils partent délocalisés dans des pays asiatiques, c'est des salauds, ils payent des salariés 5 euros, 10 euros par jour, machin. » Mais moi, ce que je répète souvent, c'est qu'en Indonésie, par exemple, où je vais aller vivre et où j'ai très vécu pendant un an, avec 5 euros par jour, c'était bien, quoi. C'était même très, très bien. J'ai déjà raconté, quand tu vas au restaurant, tu payes 1 euro, ta bouffe. Moi, quand j'allais, j'avais loué une maison avec 4 chambres, on payait 100 euros par mois. Enfin, je veux dire, les niveaux de vie, en fait, on ne met jamais en comparaison le salaire. Effectivement, ça choque directement, alors qu'on ne met jamais ça en comparaison avec le niveau de vie, avec le coût de la vie sur place. Donc, voilà, moi, je trouve qu'au contraire, au lieu de me dire que Dom, il exploite des salariés au Vietnam, je me dis plutôt qu'il leur permet d'avoir un boulot, quoi, qu'il leur permet d'avoir un travail, d'avoir un savoir-faire, d'être utile. Voilà, et qu'il leur permet de gagner leur vie, plutôt que de dire, voilà, ils sont mal payés et tout ça. Donc, c'est ça aussi que je voudrais faire passer comme message, c'est qu'il faut toujours mettre en rapport le salaire avec les conditions de vie et le niveau de vie sur place, quoi. Donc, moi, par exemple, quand je vais aller vivre en Indonésie, on a prévu avec ma femme de vivre. Donc, on va avoir un bébé, là, le mois prochain, et donc, on va être à trois, on va avoir 400 euros, à peu près, par mois. Et franchement, on sera largement, on sera large, quoi, on sera bien. Donc, voilà, il faut toujours penser à ça quand on parle de ces pays asiatiques, des localisations. Sinon, par rapport à la discussion qu'on avait avec Laurent en début d'émission, je voulais aussi rajouter que, en fait, toutes ces discussions-là, un petit peu haineuses, de tensions qu'on a ici, bon, après, c'est le sujet, c'est le format qui s'y prête aussi, on aime bien se chicaner et tout ça, mais moi, ce que je voulais dire, c'est que l'ambiance en France, ce n'est pas du tout celle-là, quoi. Moi, ce que je vis... Guillaume, excuse-moi de t'interrompre, mais c'est le seul endroit, c'est l'un des seuls endroits où on peut en parler, quoi. Oui, mais justement, moi, ce que je vis dans ma vie en France, ici au Mans, là, avec ma femme, elle est voilée, quand on sort dehors, ça fait un an qu'elle est là, on n'a pas eu une seule réflexion, c'est que des sourires, c'est que de la bienveillance, en fait, les gens, voilà, n'importe quoi. Les gens ont peur. Ils applaudissent, non, c'est ça ? Non, 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 ils applaudissent pas, ils sont pas comme toi, je t'ai pas écrit, les gens sont pas écrits. Non, non, les gens sont pas écrits. Est-ce que tu t'écoutes, parfois, quoi, c'est un truc... Je m'écoute, ouais, je m'écoute et je suis fier de ce que je dis, parce que c'est la réalité, en fait, je te vis tous les jours. Les gens sont épatés parce que ta femme porte le voile. Non, j'ai pas dit qu'ils étaient épatés, j'ai dit qu'ils étaient bienveillants et qu'ils étaient souriants, c'est-à-dire que moi, j'ai une personne qui m'a dit « ouais, pourquoi tu portes le voile ? » Non, 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 les gens, ils sont là, ils étaient comme une personne normale. Ah, moi, j'ai une question, par contre, parce que tu as décrit le parcours de ta femme qui a voulu s'intégrer, donc, en France. Non, elle a pas voulu s'intégrer, au contraire. Elle a fait le parcours, si ? Oui, elle a fait le parcours, parce qu'il n'y avait pas le choix. Voilà, donc, c'est ça ma question, c'est qu'en fait, elle a pas le choix, donc elle en a rien à foutre. Et donc, non, si moi, elle se casse, c'est ça ? C'est ça. Et toi, t'es content, en fait, d'avoir utilisé ce système qui lui aurait permis, si elle avait été quelqu'un qui aurait voulu vivre dans le pays, ça te dérange pas, en fait ? Ça me dérange pas du tout, écoute, moi, je suis comme toi, je suis né en France, j'ai mon passeport français. Attends, mais moi, je t'envoie pas là où tu es né, moi, je te pose une question par rapport au trajet de ta femme. Écoute ma réponse, si tu me poses une question, écoute la réponse, comme ça, tu vas pouvoir mieux comprendre. Non, je te dis, moi, je suis comme toi, je suis né en France, j'ai mon passeport français, et toutes les dispositifs, en fait, de la France, j'y ai droit, j'ai vécu ici, les mêmes... Mais la CAF aussi, tu nous avais raconté que tu avais grugé la CAF pendant plusieurs années, c'est ça ? Non, mais il y a aussi... Ah, ben, tu as dit, il y a les podcasts, je suis désolé, mais il y a des oreilles, il y a des mois aussi, donc... Tu n'as jamais dit ça ? Non, 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 j'ai dit que j'avais fait une erreur. Attends, Guillaume, on va s'arrêter à ce moment-là, tu n'as jamais grugé la CAF ? Non, je n'ai jamais grugé la CAF, j'ai déjà raconté à cette antenne que... J'ai déjà raconté à cette antenne que j'ai prévenu moi-même... C'est hyper malhonnête, en fait. Non, 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 j'ai déjà raconté à cette antenne que j'ai prévenu moi-même la CAF, de mon propre chef... Que tu l'avais grugé ! Non, 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 non... Non, 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 mais quelqu'un qui... Par bon chance, par bon chance, il l'avait laissé... Ça ! Quelqu'un qui gruge, quelqu'un qui gruge... Quelqu'un qui gruge la CAF... Quelqu'un qui vole... C'est que c'est un voleur... C'est que c'est un voleur... Non, je n'ai rien voulu du tout, Céline. Déjà, tu ne connais pas ma vie, tu ne connais pas la situation. Je connais ce que tu racontes, Guillaume. Non, ce que j'ai raconté, je te l'ai dit. J'ai prévenu la... Je te l'ai dit, je peux le répéter, c'est que la CAF, l'allocation adulte handicapé, on a le droit de la toucher à l'étranger pendant trois mois. Donc moi, au bout de trois mois, j'ai appelé la CAF de mon propre chef et je leur ai dit que j'étais parti. Non, 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 je leur ai dit que j'étais parti à l'étranger. Et eux m'ont dit que, OK, vu que vous avez dépassé les trois mois, vous devez rembourser les trois mois que vous... Non, mais tu vois, tu ne m'écoutes pas, tu parles toute seule, tu ne fais même pas l'éducation. Mais je suis tombé, je suis malhonnête. Non, mais tu vois, en fait, je suis malhonnête parce que je suis musulman. C'est ça, en fait. Voilà, là, on est en plein de temps, là, c'est bon. Et comment voulez-vous qu'avec ce genre de propos, on ne s'en sorte pas ? Mais c'est exactement ça, Céline. Tu as une haine, en fait. Tu as une haine, en fait. Mais j'ai une haine, quoi. Là, je te parle de ta religion. Tu vas qu'on n'importe quoi. J'étais en train de t'expliquer que les gens, ici, quand ils croisent ma femme, ils sont souriants, qu'ils ne croisent pas de haine en France. Et toi, tu m'as attaqué directement en me disant « Ah, ils applaudissent ! » Tu me racontes n'importe quoi. Après, tu me dis que je suis un voleur. Tu me dis que je suis un voleur. Qu'est-ce qui t'arrive ? Je ne t'ai rien fait, moi. Je suis là, en train de parler tranquillement. Tu vois, tu es un voleur. Tu m'as même dit « Ouais, ta femme, elle profite du système français, machin. » Parce que, ce que tu as dit tout à l'heure, ça m'a choqué. Et là, c'est pareil, tu commences à te moquer, tu commences à me dire « Ouais, au cœur, tu parles quand même. » Mais tu n'as pas un accent racaille, ça me fait rigoler, quoi, forcément. Mais tu n'as pas un accent racaille. C'est quoi cette discrimination ? C'est quoi ? C'est que c'est ton accent qui est le bon, c'est ça ? Et qu'il faut qu'on parle comme toi, en fait, comme une vieille bourgeoise de merde à Paris, c'est ça ? Il faut qu'on parle comme ça. Ah, ben voilà, là, oui, on s'en fait ça. Là, tu vois, tu vas réussir à mettre ton sens de bébon, c'est très rare. Mais je te casse tout ça, tu vois. Je suis là, je suis pisse, je suis tranquille. Et toi, tu viens, tu me dis « Ouais, je suis un voleur. » Ben ouais, parce que tu n'es pas pisse. Tu nous as gentiment dit que tu avais effectivement grugé la cave pendant des années. Mais je n'ai jamais dit ça. Je ne vais pas répéter encore 10 000 fois la même chose. Mais Guillaume, qu'est-ce que tu te mystifies ? Tu vois bien qu'elle est là. J'essaie, j'essaie. Là, tu es en train de dire qu'effectivement, ta femme, elle arrive en France, qu'elle n'en a rien à foutre du pays. Ah ben si, qu'elle va pouvoir faire tous les parcours. Arrête, arrête ton numéro d'Utiny, là. Non, merde, je peux finir ma phrase ? Qu'elle a fait tous les parcours en ayant tous les soins gratuits, que c'est vachement bien. Qu'en plus, elle a eu les papiers et tout ça pour n'en avoir rien à foutre, en fait. Et toi, tu ne ferais pas la même chose, c'était en ce cas-là, Céline. Céline, elle fait la même chose. Céline, enceinte, arrive aux Etats-Unis. Elle fait la même chose. Tu vas accoucher sur le territoire américain. Tu vas devenir américaine parce que ton gamin va devenir américain. Tu ne ferais pas ça, toi ? Je ne gaugerais pas, non ? Non, ce n'est pas que vous vienne, ça. Est-ce que tu peux faire l'occasion d'être sur le territoire américain pour accoucher, avoir un enfant et devenir de fait ? Si jamais j'en vive quelque part, je vais me donner les moyens pour y vivre, en fait. Et je ne vais pas profiter d'un système, je peux finir une phrase. Mais qu'est-ce qui parle de profiter d'un système ? Je te dis que tu es français, je suis né ici, je suis un citoyen français qui est marié, qui a un enfant, j'ai le droit de profiter de l'hôpital comme toi. Si un jour tu aurais eu la chance d'avoir un mec que tu t'aurais aimé et que tu t'aurais fait un gosse, tu aurais profité de ça aussi. Je ne t'aurais rien dit, je ne t'aurais pas dit « ouais, tu profites de je ne sais pas quoi, de la carte ». Je me fous ce que tu me dis, je suis sûr que je te donne mon regard. Je veux dire que ma femme profite, c'est ma femme, c'est mon enfant aussi. C'est mon enfant, je suis français, j'ai le droit d'avoir un enfant en France, c'est tout. Ça ne te plaît pas ? Toi tu voudrais que les musulmans n'aient pas le droit d'avoir un enfant, c'est ça ? Je me fous de ta religion, yo, si tu savais quel point. Je ne t'en fous pas, tu commences à me dire n'importe quoi. Ma femme, elle va coucher en France et a le droit, c'est son droit. C'est une femme de français. Je ne vois pas ce qu'il y a de profiter du moment qu'elle abuse pas. Tu as l'impression que toi tu parles au nom de ta religion et moi je te répète que je me cogne totalement de ta religion. Je ne pense pas, je ne pense pas. Elle est moins de premier. Si ma femme s'appelait Catherine et qu'on allait à la messe le dimanche, je pense que tu t'y ferais plus. Tu ne me diras pas où elle profite. Tu me diras alors ? Ah non, si jamais ta femme, elle a la messe et qu'elle avait suivi le parcours et se barrait d'un pays au bout de 6 mois, je te dirais que ta femme exagère. Mais c'est le principe, on n'est pas en prison. Chacun a le droit d'aimer ou de ne pas aimer l'endroit où il est. Si ça ne lui convient pas, elle aura partie. Alors pourquoi elle profite d'un système pour essayer de s'intégrer dans le pays ? Elle ne profite pas d'un système, elle n'a pas le choix. Je te l'ai déjà répété, elle serait exclusée si jamais elle n'avait pas suivi ce processus. Non mais Guillaume, franchement, Guillaume, je suis d'accord avec Céline. Franchement, ta femme, normalement, elle ne touche pas de location familiale, pas de sécu. Tu vis sous les ponts, après on t'envoie la sauce. C'est mieux, c'est mieux. Je ne s'en fous de quoi, quel intérêt pour lui est de vivre en France alors qu'il ne veut pas y vivre ? Il est français, il a la famille, il a ses attachants. Qu'est-ce que je veux d'ailleurs ? Non mais il est français, soit, mais il ne veut pas y vivre. Il veut d'abord que son enfant ait la nationalité française. Voilà. Ah, voilà, alors quel intérêt par contre ? L'intérêt c'est de vivre avec la méthode religieuse, dans un pays où la religion est plus pré... Mais la religion avec la CAF, par contre, on peut l'oublier, la CAF, parce qu'elle est importante. Ça te dérange la CAF, j'aime pas. C'est super dérangeant, c'est effectivement super dérangeant, Guillaume. Votre touché de la CAF, Guillaume, là-bas ? Non, non, pas du tout. Eh, Céline, Céline, je pose une question à Guillaume. Est-ce que ton argent, tu touches de la CAF, Guillaume, est-ce que tu le gardes sous un matelas et tu ne le dépenses pas ? Non mais parce que c'est des lingots d'or que tu vas cacher sous ton matelas avec la CAF. C'est ça. Non mais la CAF c'est un droit, après tu peux être contre, tu peux dire que les personnes non voyant... Non mais est-ce que cet argent tu l'utilises ou pas ? Actuellement cet argent-là tu l'utilises, tu le réinjectes dans... Tu réinjectes, je pense. Ben oui, je paye des impôts, je paye des TBA et des impôts, ouais. Non mais j'ai déjà expliqué que je travaillais d'ailleurs et que je paye l'URSAV, donc oui. Et puis même cet argent, je le réinjecte tous les jours. Attends, excuse-moi, mais moi je me souviens d'un moment où tu as parlé d'un site sur lequel tu payes absolument qu'un impôt. Il est ta vie d'ailleurs. T'as pas écouté, t'as été pas à jour. Non mais j'ai aussi écouté, c'est si, je suis relativement à jour. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux me faire passer pour un gratteur, pour un voleur, un tricheur. Donc le site sur lequel tu travaillais, je te réponds, je travaille, chacun pourra vérifier. Je travaille sur un site qui s'appelle Textbroker, je suis rédacteur en ligne et je paye de l'URSAV. Tu vois, j'ai mon auto-entreprise qui est créée et je paye l'URSAV, c'est tout. Chacun pourra vérifier s'il veut, je m'en fous. Arrête de passer pour un voleur ou je sais pas quoi. Je sais pas ce que tu veux faire. Mais moi je suis pas du tout un voleur, c'est l'inverse de ça en fait. Tu vois, moi je suis un mec le plus honnête possible. Ah ouais, t'es hyper honnête, t'es vraiment transparente. Exactement, je suis très fier de ça d'ailleurs. Et c'est ma religion qui m'a appris ça d'ailleurs. Ah bah oui, et là on en revient à la religion. C'est ça qui... Pas toujours, mais ma religion c'est ma vie, oui, je reviens. Oh là là, mais c'est ça qui tue en fait. C'est-à-dire que, Guillaume, avant la religion, t'étais con quoi. C'est ça en fait, c'est la religion. Ah bah oui, j'étais super con. Et là tu es moins con. D'accord. Et donc tous ceux qui sont pas religieux... Ah j'ai pas dit ça, ça j'ai pas dit ça. Ah mais maintenant c'est moi qui le dis, mais c'est une supposition, c'est une hypothèse. C'est la question. Bah je m'estime plus intelligent que les gens qui sont pas de religion, effectivement. Après ça c'est le cas de tout le monde. J'en ai dit ça. J'en ai dit ça pas. Comme ça, franchement... Ouais, 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 ouais. Trouver le bon anglais. L'intelligence se mesure à la religion, là ça marche pas, ça... Ça va pas le faire. Parce qu'avec Maurice, on a notre brevet de... Tous les deux d'ailleurs, on a fait la confirmation. On est breveté, mais on est filtré. Si j'ai bien compris, je suis très intéressé, parce que quand tu prends un peu de maturité, tu peux aussi prendre un peu ta voix. Je m'inscris en faux, comme dirait notre copain de Chartres, c'est ça ? Si l'intelligence se mesurait à la religion, on peut... Au-delà de ça d'ailleurs, on pourrait te faire un challenge en disant que est-ce que ça n'est pas la religion qui lave le cerveau et qui permet de ne pas se poser de questions ? Parce qu'en fait, dans la religion, tu as un truc tout tracé. Du moment où tu vas à l'église, à la mosquée où tu veux, tu finis au ciel bien tranquille. Par contre, quelles sont les questions que tu dois te poser si tu te dis, je veux prendre une autre voie, je ne vais peut-être pas aller à la mosquée ou à l'église et où je vais finir ? Donc est-ce que nous, les soi-disant idiots du village qui n'ont pas vraiment de religion, ne nous posons pas plus de questions ? Moi, je n'en ai pas du tout, personnellement. Je suis complètement con, je n'en ai pas du tout. Tu vois, parce que si tu caricatures, vous l'avez dit pas mal de fois, la religion, ça te donne un petit bouquin tout tracé, quoi. Quelle que soit la religion. Et toi aussi, tu as eu des parents qui t'ont éduqué dans une certaine philosophie et tu les as écoutés, j'espère pour toi. Et tu as eu des profs aussi à l'école qui t'ont éduqué. Et nous, c'est pareil, le Coran, tu vois, c'est un peu comme... Non, mais ça se compare ça. Mais si, le Coran, c'est un livre d'éducation, c'est un professeur pour nous. Et tu vois bien que le Coran, il y a un problème de l'interprétation, Guillaume, ou ça t'échappe aussi, ça ? Non, je n'ai pas vu ça, en tout cas pas pour moi. Ah, ça t'échappe, ah oui, forcément. Il y a aussi des gens qui ne comprennent pas à l'école et qui finissent chômeurs, ça arrive. Ouais, et puis comment les gens interprètent, tu t'en fous. Non, mais ça, ça arrive dans tous les livres, tu peux interpréter les livres comme tu veux, tu as fait des commentaires de français comme... Ah non, 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 non. Bah, si tu l'as bien, tu n'as jamais fait des commentaires de français à l'école sur un livre de Baudelaire, tu n'as pas vu toutes les interprétations qu'il y avait, du truc ? Je n'ai jamais tué personne en interprétant mal un texte, en fait, jamais. Non, mais ça, ça n'a rien à voir. Ça a complètement à voir, Guillaume. En général, si je peux me permettre, Guillaume, à l'école, ce que tu as fait en français, tu ne l'as pas suivi assidûment, en fait, l'exercice, c'est le résultat de la méthode que tu as donnée le professeur, on ne te demande pas d'inventer de choses. Le professeur te fait un cours, il t'explique, Baudelaire, etc., il pose des questions aux gens dans la salle, etc., et après, quand tu as le devoir à rendre, l'idée, c'est de puiser dans ce que tu as travaillé, en fait, avec le professeur avant. Oui, exactement, mais après, chacun peut interpréter un texte comme il le veut, tu vois ? Ben non, justement. Ce n'est pas forcément... Tu vois, quand un prof devant un commentaire de texte sur Baudelaire, il n'aura pas 10 000 copies. Attendez, Guillaume, attendez, c'est là, justement, que tu n'as pas écouté qu'attention à l'école, parce qu'à l'école, on ne te dit pas, chacun peut interpréter Baudelaire comme il le veut. S'il y a une interprétation, il y a plusieurs pistes, et ces pistes, on les exploite et on les regarde en cours, à l'école. Et ensuite, lorsque tu dois remettre ton devoir, le professeur s'attend à ce que tu aies compris, en fait, les explications qui t'ont été données, et que tu appliques donc les consignes, et que ton devoir soit un peu, alors à ta manière, mais de toute façon, dans le périmètre qui t'a été montré à l'école. Il n'y a pas de gens qui inventent des trucs à propos de l'interprétation des textes de Baudelaire ou de Victor Hugo. C'est comme ça que ça marche. Mais ça, c'est parce que tu n'as pas écouté quand tu étais à l'école, Guillaume. Ben, mon bac éterraire, moi, ils sont bien, désolé. Alors, tu as eu ton bac. Tu as eu ton bac littéraire, mention bien, mais sans doute, sans utiliser ça, donc les textes et les interprétations, parce que ce que je suis en train de te dire, ce n'est pas du tout une invention, c'est vrai. Et je serai ravi de recevoir la copie de ton bac avec tes notes. Donc, je l'attends avec impatience pour pouvoir le lire. Et après, si tu veux, on sera un petit corrigé d'un texte, et on verra si finalement, tu as bien compris ce que tu as appris à l'école. Merde, alors. On va écouter Kader A3. Ouais, là, on n'est pas dans le ventou, là, hein. Pas sûr, on peut être dans le ventou, moi, je suis avec vous, moi. Ouais, moi, j'ai une question pour Dôme, parce que j'ai un petit peu réfléchi. De quoi ? On a pris un peu d'altitude, là, c'était les cinq dernières minutes, là. Hop, on est monté un d'un cran, là. Ouais. D'accord. Non ? On n'avait même pas essouffé, t'as vu, Kader ? Ouais, c'est bien. Ouais, Dôme, voilà, c'est une réflexion que j'ai depuis un moment. Ouais, il y a une coupure d'électricité, une coupure de courant faite par le service public local. Alors, je ne sais pas, j'aimerais m'expliquer un peu comment que c'est passé, mais avant tout, je voulais savoir comment ça s'est organisé derrière. Est-ce qu'il y a eu des mouvements de panique ? Est-ce qu'il y a eu des scènes d'insécurité ? Est-ce que ça a changé l'ordre de Los Angeles, d'une partie de la Californie ? Je ne sais pas si même c'est ça, Los Angeles, d'ailleurs. Je voudrais que tu m'en dises un peu plus, s'il y a des informations aussi. Ouais, ouais, ben, j'en ai, j'en ai, on en a discuté, là. Donc, ça n'a pas touché à nous. C'est pas Los Angeles, ça a été plutôt du côté de San Francisco. Donc, l'historique, c'est que tu as PG&E, qui est une boîte qui dit que c'est l'équivalent d'EDF. Ils sont accusés, à cause d'un problème sur un poteau électrique, d'avoir été à l'origine du feu qui a dévasté la Californie l'année dernière. Et donc, il y a des milliards et des milliards de dollars à rembourser. Et donc, ils sont dans une bataille politique avec l'État californien, qui les maintient en vie. Parce qu'évidemment, c'est les États-Unis. Donc, PG&E, comme c'était EDF, il pourrait dire, ben nous, si vous nous demandez des milliards de remboursements, on se met en banqueroute, on se met en déficit et on ne rembourse plus personne. Mais dans la bataille politique, on était là dans les cinq jours, les cinq derniers jours. Moi, je suis arrivé en Californie, il fait trois mois, on n'a pas eu de pluie. Donc, c'était des alertes rouges au niveau des feux, parce qu'il a fait encore 26, 27 degrés hier. Et tout est hyper sec. Et comme c'était le gros risque de feu, et PG&E, ils ont sauté sur l'occasion, ils ont dit, bon, ben nous, gros risque de feu, problème majeur. Donc, on coupe l'électricité à un demi-million d'habitants autour de San Francisco, ce qui va nous permettre de réguler notre électricité et d'éviter qu'il y ait un poteau électrique qui prenne feu. Donc, maintenant, tu comprends un peu la logique du truc, quoi. Tu vois, si toi, t'es l'État californien, tu ne vas pas pouvoir tenir longtemps à faire face à PG&E qui te dit, ben nous, pendant trois jours, on ne donne plus d'électricité à un demi-million de mecs. Donc, c'est intéressant comme situation, mais ça ne nous a pas touchés. L'organisation, ça n'a pas eu de mouvement, il n'y a pas eu de mouvement d'insécurité à San Francisco ? Je n'ai pas trop entendu parler de ça, parce qu'à vrai dire, on est un peu submergé, nous, les nouvelles qui nous submergent. C'est Trump qui est difficile à suivre chaque jour, puisqu'il y a les démocrates qui ont commencé la procédure d'impeachment. Donc, chaque jour, il est « unleashed », en anglais, il est sans laisse, c'est-à-dire que le mec dit des trucs, il fait des trucs absolument fous. Et là, dans le dernier truc qu'il a fait absolument fou au niveau politique, qui a dominé l'actualité, et qui fait qu'on n'a pas entendu parler de la coupure d'électricité, c'est qu'il a lâché les Kurdes. Et comme il a lâché les Kurdes il y a deux jours, c'est assez effarant. Même nous, on découvre que dans la Constitution américaine, tu peux prendre le pouvoir et commencer à prendre des décisions un peu comme un dictateur. Parce qu'en ce moment, le Parlement est en pause, ils sont chacun dans leurs états. Et lui, il arrive à prendre une décision comme ça dans la nuit, de dire « on lâche les Kurdes ». C'est des mecs qui s'étaient battus avec les États-Unis depuis dix ans, qu'il a mis un bordel pas possible. La nuit d'après, tu apprends qu'en fait, les Kurdes maintenant, ils font des deals avec les Syriens et avec la Russie. Donc, ils passent des États-Unis à la Russie, tu vois. C'est tout ça, en fait, qui domine l'actualité. Et du coup, on n'a pas entendu parler de la coupure, je ne saurais pas te dire. Mais la coupure électrique, la coupure d'électricité, est-ce que tu as déjà, toi, depuis que tu es aux États-Unis, tu as déjà subi un blackout ? J'en ai eu. Ça n'a pas duré très longtemps. Je ne me souviens plus trop où. Ce qu'on a eu surtout, c'est qu'on a eu quelques tremblements de terre ici. Et après les tremblements de terre, des fois, tu as des coupures d'électricité. Mais pas gros. Mais dans le Minnesota, oui, dans le Minnesota, à l'hiver, là, on a eu trois heures de coupure. On avait commencé à allumer le four parce que c'était le dernier truc qui marchait. Et on arrivait à l'allumer avec un allume-gaz. Parce que si on te coupe l'électricité, la plupart des fours aux États-Unis, ils démarrent en automatique. Donc même si tu as le gaz, il faut l'étincelle pour le démarrer. On avait commencé à allumer le four en se disant, s'il fait trop froid, on ferme toutes les portes de la cuisine. Je me souviens qu'il fait un peu moins vain dans le Minnesota. Et la coupure, elle n'avait duré que trois heures. Mais ça, c'est vrai que là, tu te dis, aïe, aïe, aïe. Coupure d'électricité en plein hiver dans le Minnesota, ça fait peur. On va écouter Mickaël à Lyon, je vous prie. Moi, je voulais revenir un peu sur la discussion qu'on avait tout à l'heure avec Kader et Guillaume. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'endroit où on peut discuter de la religion et des inquiétudes qu'on a et des rancœurs qu'on a. Il n'y a pas ça, il n'y a pas de scène. Déjà, d'une part, parce que je pense que, ce qu'on peut voir aussi dans l'émission, souvent, c'est que les gens, avant de se parler, ils se cataloguent. Donc, ça passe souvent par des insultes. Donc, tu imagines que ça va être peu constructif. Bon, alors, tu imagines pourquoi il n'y a pas beaucoup d'espace de discussion sur ces sujets-là. Mais c'est bien, en tout cas, que ça existe sur Maurice. Bon, c'est vrai que c'est un peu... Il y a par contre, il y a un truc qui est, plus j'entends Guillaume, et plus il me fait penser à mon frangin qui s'est converti à l'islave pour une gonzesse. Et on est exactement dans le même profil. C'est-à-dire que toute l'information et toute l'éducation religieuse, elle se fait sur YouTube. Enfin, il y a beaucoup d'informations qui se passent sur YouTube. Ils sont... Lui, enfin, mon frère et sa gonzesse, ils sont constamment sur YouTube en train de chercher des théories du complot, avec Bill Gates qui veut mettre des vaccins pour qu'en Afrique, ils arrêtent de faire des enfants. Ça, c'est pas l'islam, ça, c'est autre chose. Ah, attends, 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 parce qu'il y a l'islam, et puis à côté, il y a ça. Parce qu'en fait, YouTube propose des vidéos. Et il y a aussi les pizzas gay, des trucs, des complots pas possibles. Moi, à chaque fois, je suis obligé de faire des recherches pour dire, tu vois bien, là, c'est peut-être en train de te faire bouffer de la merde. Et il a ce discours un petit peu depuis qu'il est converti, un petit peu comme toi, Guillaume, et un peu comme Kala, parfois, où il y a ce discours où on a l'impression que vous êtes un peu au-dessus des autres, comme quoi vous aurez été touché par un savoir divin. Et peu importe ce qu'on dit, peu importe notre avis, en fait, ça a peu d'importance vis-à-vis de votre personne. On n'a pas toute l'interprétation, ça, Mickaël, d'accord ? Non, 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 attention, ça, c'est mon frangin, et je me suis beaucoup posé la question, parce qu'on ne s'embrouillait pas comme ça avant. Depuis qu'il est converti, on s'embrouille dès qu'il commence à me prendre la tête sur les trucs existentiels, de complotistes, de machin et tout. Avant, on se pendait la gueule, on allait écouter de la musique, machin, on avait des relations qui étaient beaucoup plus sereines. Bon, après, moi, j'accepte qu'il soit religieux, ou qu'il soit catho, ou musulman, ou je ne sais pas quoi. Je n'ai rien à foutre, mais quand il commence à remettre tout en question, comme quoi, qui c'est qui a fait la planète, et qui c'est qui a fait l'espace, et qui c'est qui a fait je ne sais pas quoi, c'est fatigant, quoi. Tu vois, c'est fatigant. Alors, des fois, tu lui dis, mais écoute, je ne sais pas, arrête d'aller chercher midi à 14 heures, arrête de te prendre pour un... Et je vais remarquer qu'au fur et à mesure du temps, en fait, il y a ce côté de pouvoir, en fait, qui semble acquérir un certain pouvoir par la connaissance, c'est-à-dire qu'il a le savoir du Coran, de je ne sais pas quoi, et ce savoir de l'islam, en fait, donne un certain pouvoir vis-à-vis des autres. Tu vois, il a l'impression d'avoir qu'à qui il y a un pouvoir, qu'on peut... Je peux retrouver, c'est-à-dire certains de mes qui sont dans l'islam un peu pratiquants, parce que je connais des mecs qui sont religieux, qui sont religieux, qui sont croyants, qui sont musulmans, mais qui ne sont pas pratiquants, tu vois. Avec qui je vais boire des canons le soir et tout, bon, ils croiront en Dieu, mais bon, après, ils ne vont pas nous faire chier avec leurs trucs de théorie, de je ne sais pas quoi, tu vois. Ils s'en foutent, ils bouffent comme toi et moi, mais ils croiront en Dieu, sauf que leur Dieu, à eux, ben, il a un autre nom, quoi. Et puis, il y a les mecs qui font... Le fait qu'ils sont à sa carrière, on est tous pareil, Mickaël. Je peux te poser une question, Mickaël ? Attends, je n'ai pas entendu ce qu'il y avait, Mickaël. Vas-y, laisse-le, laisse-le, laisse-le. Vas-y, prends-y, Mickaël, qu'est-ce que tu penses du communisme ? Je ne vois pas le rapport, mais le communisme, je trouve que c'est un peu comme les religions, c'est un truc qui obligeait les gens à marcher tous dans la même direction, et si tu te posais des questions, tu disparaissais, quoi. Tu vois, le communisme, c'est... C'est pas un peu ce que tu es en train de faire ? Ah non ? Je suis en train de te parler, en fait, de mon expérience. En fait, que tu ne crois pas en Dieu, moi, je n'en ai rien à foutre, strictement rien à foutre, mais que toi, tu viens de me dire que toi, tu vas mettre hors de son chemin, parce que je prends quelque chose... Tu ne vas pas me dire mon ressenti, tu vois, ce que je dois penser. C'est un communiste. Je ne suis pas communiste, loin de là, je suis en train de te dire mon expérience, mon expérience avec la religion proche de ma famille, tu vois ? Non, mais moi, ce que je voulais te dire, Mickaël, c'est qu'on se sent tous supérieurs. C'est vrai que ça te dérangeait, Kader. Toi aussi, tu te sens supérieure, Mickaël, tu te sens supérieure avec ta... En plus, avec Guillaume, avec Mickaël, pour que ce soit clair, pour que tu comprennes les choses, tu vois, Guillaume, il a sa façon de voir l'islam, sa religion, et moi, j'ai la mienne. Attends, je vais répondre à Guillaume, on s'entend, on s'entend à Guillaume, mais il y a beaucoup de choses sur laquelle on est d'accord. Kader, je vais répondre à Guillaume, Kader, excuse-moi, je vais te répondre après, si tu veux, mais Guillaume, je ne me sens pas supérieur. Je pense que moi, je suis un mec qui est différent d'autres personnes, tu vois, qui est plus con que certaines personnes et moins con que d'autres. Tu te sens supérieur à ton frère, parce que tu dis que lui, avec ses théories du complot, il est moins intelligent que toi, que toi, tu as compris mieux que lui. Donc, en fait, tu te sens supérieur. On se sent tous supérieurs, c'est normal. Sinon, ça veut dire que tu n'as pas confiance en toi. Pourquoi tu as besoin de faire un « on » pour te reconnaître dans ce qu'il raconte, en fait ? Je ne me sens pas supérieur. Non, je parle à Guillaume, en fait. Lui, il a besoin de dire « on ». Non, parce que là, il essaie de dire un truc qui est complètement faux. Je ne me sens pas supérieur à mon frangin. C'est-à-dire que tu n'as pas confiance en toi, alors ? Tu estimes que tu as pensé, que ta philosophie n'est pas faite, quoi ? Quand il parle, je l'écoute. Tu vois ? Donc, si je me sentais supérieur à lui, je l'écoute à tout, tu vois ? Non, mais je l'écoute parce que ça m'intéresse qu'il est à dire, tu vois ? En fait, ce qui m'intéresse, c'est l'évolution, le sens qu'il prend. Parce qu'avant, le mec n'était pas comme ça, quoi. Et maintenant, il parle avec des phrases toutes faites. Dieu, il le met à tout coup de champ. Oui, Dieu veut ça, Dieu veut ci, machin. Et tu vois, je suis vachement intéressé par ce qu'il dit et à la fois inquiet. Et bon, je sais qu'il a quand même une approche de la vie. Bon, puisqu'à présent, il n'est pas inquiétant au point de préciser tout le monde. Mais il a une démarche dans sa vision des choses qui est complètement à l'opposé de ce qu'il y était avant. Et je ne pense pas qu'on peut parler de rapport de supériorité. On a l'impression, c'est mon impression qu'il est supérieur à tous ceux qui ne sont pas religieux. Religieux, pardon. Mais moi, ce n'est pas le sentiment de supériorité. Je n'ai rien à foutre de ça. C'est toi. Parce que tu n'as pas de conviction. Tu n'as pas de conviction. Mais c'est quoi, c'est ton inquiétude journalière ? Moi, je n'en ai rien à foutre de me sentir supérieur. On peut avoir des convictions sur l'être religieux, Guillaume. Il faut que tu l'apprennes, c'est peut-être. Ce n'est pas ce que je t'ai dit. Je t'ai dit que chacun se sentait supérieur. Ceux qui sont religieux sont supérieurs à ceux qui ne sont pas religieux et l'inverse aussi. Ceux qui ne sont pas religieux, c'est parce qu'ils ne sont plus les autres. Moi, je trouve ça simple. Je crois juste au ver de terre. Quand c'est fini, tu as les verres de terre qui se développent en toi. Terminé, ça ne va pas autre chose. Ma conviction, c'est ça. Tu vas s'arrêter là. C'est très bien. C'est simple. C'est scientifique, quoi. Très bien. On va écouter Céline à Paris. Oui, écoute, je ne vais pas calmer le débat parce que moi, ça commence vraiment à me saouler, en fait. Non, non, sérieux, c'est que moi, à la base, j'étais parti pour parler du pont de Ligonaise, enfin, du côté, le média, le machin, le truc qui m'intéressait beaucoup. Et là, paf, de quoi on parle, effectivement, c'est à nouveau. C'est la parole, vas-y. Merci, Guillaume, puisque je l'ai, je vais l'apprendre. Et tu nous dis que tu en as marre de parler de l'islam, tu parles encore de ça. Donc, parle de ton truc et arrête de me saouler, c'est tout. En fait, je vais peut-être préciser, effectivement, je vous entends parler, donc toi et Kader, en l'incidence, de l'islam. Et moi, l'islam, j'en ai ras-le-bol. Mais vraiment, ras-le-bol, quoi. J'ai même plus envie qu'on fasse des débats sur, effectivement, le fait qu'une bonne femme puisse avoir le droit d'être volée, je ne sais où, faire des sorties scolaires. J'en ai ras-le-bol. Il va être un peu en rond. Alors, attendez, je vais la finir, ma phrase. J'en ai ras-le-bol de parler de religion. Moi aussi, j'en ai marre. Moi aussi, j'en ai marre. Et en l'occurrence, de l'islam, parce qu'on ne parle que de celle-là, et dans ses pires mouvances. Et moi, ce qui me choque dans vos comportements, à vous deux, Guillaume et Kader, c'est que vous ne soyez pas juste d'accord avec ça. Il y a le Kader l'autre jour. C'est ça, c'est ça le malaise. Oui, absolument. Et moi, le Kader, le jour, c'est « Moi, je ne manifesterais pas en bas de mon truc, parce qu'il faudrait dire que l'islam, c'est pas mal. » Mais putain, si ! J'ai jamais dit ça. Tu n'as jamais dit ça ? On t'a entendu ? J'ai jamais dit ça. En tout cas, moi, je m'attendais. Attends, attends, Guillaume. Attends, attends, attends. J'ai dit exactement comme ça. J'ai dit ce que tu attends, en réalité, c'est que nous, on manifeste, pour les victimes évidemment, contre le terrorisme, contre ces gens-là. Mais que toi, tu sois derrière ton rideau à nous regarder. Oui, et que tu ne le feras pas. Mais... Tu ne le feras pas, Kader, c'est ce que tu as dit. C'est la compétence de mes propos. Je suis en train de te dire... Tu ne peux pas dire ça, Céline. Tu ne peux pas dire que je suis quelqu'un... Tu ne peux pas me dire à moi que je ne condamne pas à ce qui s'est passé. Tu as dit textuellement que tu ne manifesterais pas sous les fenêtres des gens qui regarderaient. C'est ce que tu as dit. Non, tu n'as pas bien compris ce que j'ai dit. Non, j'ai extrêmement bien compris ce que tu as dit. Ce que je vais te faire comprendre, c'est que toi, tu attends que nous, on manifeste, mais toi, tu vas j'attendre plus haut et regarder ce qu'il se passe dehors. Mais on n'a qu'à qu'à toi, tu ne s'entends pas. En fait, tu fais la personne concernée, mais tu n'es pas concernée. Tu ne vas pas concernée. En même temps, on ne les soit parler. Tu sais ce que j'attends, Kader ? C'est qu'on me lâche avec les religions. Quelle qu'elle soit. Je suis là, il y a beaucoup d'autres. En premier, parce qu'on ne parle que de ça. Moi, je me suis tapée, au moins, je ne sais pas, cinq ramadans avec toi à l'antenne. Avec ça, moi, je suis venu au vélo. Kader, tous les ramadans que tu as faits, on les a vécu ensemble. Oui, et alors ? Et alors, ça me gonfle, ça m'ennuie, ça ne m'intéresse pas. Et aujourd'hui, on en est à un stade où, effectivement, il y a une espèce de levée de bouclier avec les voiles, avec cette religion, parce que moi et d'autres, qui n'étant à la base pas du tout intéressés par l'Issam, commençons à en avoir ras-le-bol. Mais vraiment ras-le-bol. Je sais bien, mais... La faute à qui ? La faute à l'Islam, c'est qui se... Céline, Céline, la faute, la faute, la faute, c'est la faute de l'Islam, c'est la faute des musulmans. Bon, voilà. Oui ? Non, mais... La... 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 On n'a plus rien ajouté. C'est la faute des musulmans, c'est la faute... C'est... C'est... Je prends tout sur moi, je... Je ne veux pas gérer ce soir. Diffre... Je ne veux pas gérer ce soir. Comment veux-tu débattre, Kader ? Comment veux-tu débattre ? Si à un moment... Au lieu de m'aborder, au lieu de m'aborder en permanence avec le côté spirituel, la religion, pourquoi ne m'aborder pas sur autre chose ? Si à un moment, tu te positionnes contre, on n'avancera pas, Kader. On n'avancera pas. Mais bien sûr que si... Si des mecs comme toi... Bien sûr que si, Céline... Si, Kader, les sois finir. Si des mecs comme toi sont des religieux, normaux, ne se positionnent pas contre les fenêtres... Je t'ai expliqué, je t'ai expliqué la dernière fois... Que cette mouvance radicale était pour moi un drame pour tous les citoyens. Et voilà. Et tu as parlé juste au moi et donc on va avoir la parole. Et moi, je te dis... Non, mais tu me demandes... Tu me dis que je n'ai pas condamné, je suis en train de le faire et tu me prends la parole. Donc je te dis... Non, je ne te prends pas la parole. Sinon, c'est l'intégrisme intellectuel que tu développes. Putain. Ça va pas mieux comme ça ? Non, ça va pas mieux. Moi, là où ça ira mieux, c'est quand tu te... C'est un intégrisme. Tu es une extrémiste, Céline. Tu ne me laisses pas parler. Céline, tu es une extrémiste. Tu es une intégriste en réalité. De ta bien-pensance, tu es une intégriste. Alors moi, je te le dis, quitte à faire rire d'hommes à je ne sais pas combien de kilomètres d'ici, mais je vais te le dire, moi, je condamne tout ça et je te dis qu'il est temps que l'État français réagisse. Tu condamnes quoi ? Ça peut être clair quand même. Tu condamnes quoi ? C'est ce qui se passe ? C'est chaud, c'est des atrocités. C'est des atrocités. Mais attends, je vais y aller plus loin que ça. Je vais y aller plus loin que ça. Céline, je vais y aller plus loin que ça. Je condamne toutes les atrocités qui sont faites au nom de l'islam par des gens qui se revendiquent de l'islam sur des populations qui n'ont rien à voir avec ça. Et les musulmans aussi. D'accord ? Très bien. Très bien. On va écouter, on va écouter, Dom, à Palos Verdes et en Californie. Ensuite, on fera les procédures de sortie. Allez-y, Dom, c'est à toi la main. T'as reçu l'email, là ? Je t'ai envoyé une photo. J'ai vu sur l'écran, j'ai vu la bagnole. J'ai vu le monstre. Tu l'as vu sur l'écran, mais par email, tu ne l'as pas vu ? Non, je ne l'ai pas vu. Donc, oui, nous, avec Maurice, pendant qu'il y a des discussions super importantes, on déconne un peu au rapport de nos bagnole. Non, j'écoute avec beaucoup d'attention ce qui se dit. C'est un truc de mec. Donc, non, mais moi aussi, mais juste pour rebondir là-dessus, c'est vrai qu'il y a, c'est vrai que c'est... Nous, on le vit avec Trump. Je trouve que la religion, maintenant, dans l'émission, parce que j'essaie d'écouter le plus souvent possible, souvent en podcast, c'est polarisant, on dit ça comme ça, ça divise les gens. Et chez nous, c'est pareil avec Trump. Toi, Maurice, ça fait un moment que tu n'es pas rentré, mais en gros, tu ne parles plus de Trump. Avant, je déconnais, et pendant longtemps, j'avais des copains italiens et on trouvait que Berlusconi, avec ses phrases, qu'il était rigolo. Et j'ai un copain italien qui m'avait dit « Tu trouves ça rigolo jusqu'à ce que les conneries se soient faites avec le fric que tu lui donnes pour tes impôts ? » Et maintenant, je comprends vraiment ce qu'il voulait dire. C'est-à-dire que pendant un moment, tu te marres, tu dis vraiment que des conneries, puis en fait, tu t'aperçois qu'il est clivant, que tu ne peux pas avoir de discussion dans un cocktail ou dans un repas ou est-ce que tu vas t'engueuler. Il n'y a pas d'entre-deux. Et je trouve que ça me rappelle ce qui se passe ici avec la religion. C'est bizarre. Et je trouvais intéressant l'idée de se dire pourquoi on n'est pas sur une place publique à s'invectiver et à échanger. Mais tu vois, un peu comme on imagine le début des restes publicas où les gens allaient sur la place publique, discutaient la chose publique. On pourrait se dire « Ok, nous, on est pour la religion, mais pas pour le voile. Nous, on est contre la religion, mais tu peux t'habiller comme tu veux. » Mais en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne fait plus ça. Par contre, on s'envoie des vidéos super agressives. On s'engueule souvent. C'est un peu mon ressenti, là. Je compare ce qui se passe. Si vous voulez savoir ce qui se passe aux Etats-Unis sur la politique, c'est ce qui se passe chez Maurice sur la religion. C'est une bonne comparaison, Maurice ? Ça te rappelle les moments que tu as vécus ? Oui. Non, mais écoute, j'ai apprécié. Je vais devoir vous laisser. Il est 3h40 en Californie, là. Je vais rappeler un client qui bosse sur des casques de moto. On risque de bosser sur du casque de moto. Quand ça sera signé, je te dirai qui sait. Tu vas bien aimer ce qu'ils ont fait. Ils ont fait un concours avec l'armée américaine et la NFL, qui est le foot américain. C'est un concours qu'ils ont gagné avec des systèmes dans leur casque comme des mini-champignons en caoutchouc. Ils font deux coques. Tu as la coque IPS, tu as la coque polystyrène et puis tu as les champignons en caoutchouc partout et la coque en fibre. Du coup, sur un impact, toute l'idée, c'est de ne pas transmettre la vibration de l'impact. Donc, la coque en fibre est montée sur des éléments qui vont lui permettre de bouger très légèrement et de ne pas transférer l'impact. Oui, pas mal. Ça nous éloigne des religions, ça. Oui. Et vous savez que moi, je fais beaucoup de design pour le matos de tous les mecs. Moi, je fais deux trucs. Je vais dans les usines qui font les gilets jaunes. Donc ça, j'y vais, je les connais toutes. Je peux vous donner l'adresse aux Philippines. Donc, je connais celle-là. Et ensuite, je fais aussi le matos pour les mecs du SWAT team et de l'armée parce que je bosse avec une boîte et donc tous les casques avec les protections derrière, des trucs comme ça. les coudières, genouillères, les mousses, les machins. Moi, j'équipe les CRS. Fervent défenseur des mecs sur qui on jette des... Tu dis ça en France, tu te fais la pire des hommes te courants quand même. Oui, c'est vrai. J'ai dû, après 20 ans, je te dis, après 20 ans de bons et loyaux services, je ne dois plus être assez français. Je suis là, non mais moi, je suis content, je protège les flics, moi. T'as bien raison et t'as vraiment bien raison. les trucs... Non mais dans les deux sens, les gens ne s'en rendent pas compte mais le boulot qu'on fait pour la protection des soldats ou des flics, c'est hyper créatif. On fait un tas de trucs, toujours avec la même logique, un soldat qui est bien protégé, il va être confiant, il va arriver sur le champ de bataille sans se soucier vraiment de se faire blesser parce qu'il sait que son casque est bon, ses gants sont bons, ses lunettes sont bien. Il va sécuriser les gens qui sont plus vénérables que lui en fait. Et il y a des études, c'est extrêmement intéressant, les mecs avec qui je bosse me disaient, il y a des études... Parce que je disais, on met quand même tellement de fric là-dedans, moi ça me va bien, je suis payé pour le design. Mais il me disait, il y a des études de l'armée américaine qui disent que tu prends deux soldats, il y en a un que t'équipes avec le dernier matos super bien et l'autre que tu l'équipes avec un matos pourri. Et en fait, tu te rends compte que mentalement, le mec qui est mal équipé, il a plus de chances de se faire shooter. Alors que le mec qui est bien équipé, il rentre sur le champ de bataille et il se soucie de sa mission mais il ne se soucie pas de sa protection. Je suis désolé, ça nous éloigne les religions. Je ne veux pas vous emmerder. Non, mais ce n'est pas très loin d'ailleurs. Ce n'est pas très loin justement, protection. Donc voilà, Maurice, comment on t'appelle déjà ? Ce n'est pas grand maître de la radio, c'est grand... C'est quoi ton titre ? Grand blessé de la route, on m'appelle. Grand blessé de la route, on m'appelle. Le sorcier des ondes. J'avoue que tu m'as bien fait. Tiens, avec un truc comme ça, vous foutez de la gueule de ma montre, avec un truc comme ça, on peut te tracer et te retrouver dans la jungle avec la montre GPS. Je suis équipé pour qu'on me retrouve heureusement d'ailleurs. Tu avais une balise Argos, c'est ça ? Franchement qu'on me retrouve. Non, je sais que tu es équipé. écoute, je vais demander l'autorisation de vous laisser. Il faut que je continue un peu des emails, des coups de fil, comme d'hab. C'est normal. Il faut faire tourner les business. Merci à tous. Suivez bien le truc et pensez que ça peut ramener du blé à toute la radio et à l'organisation si on fait un partenariat. Puisque maintenant, on a passé les 100%. Donc le but, c'est de le monter en 150 à 200% de financement. Donc 100% dans un financement participatif. Dans le cas de Kickstarter, ça veut dire que le projet se fait. Tu en as d'autres où si tu gagnes 30% de ton montant, tu dis, il me faut 7000 ou 8000 dollars. Tu gagnes 30%, tu vas à la fin parfois où tu arrêtes avant, mais tout ce que tu avais gagné, tu le perds. Dans le cas de Kickstarter, ça marche comme ça. Oui, voilà. Par contre, il y en a d'autres pour les entrepreneurs français. Il y en a d'autres, il faudrait les vérifier. Je pense que Indiegogo, ça marche pareil. C'est 100% du financement. C'est tout ou rien. C'est pareil. Mais il y en a d'autres où tu vas gagner ce que les gens ont acheté. C'est-à-dire, tu dis qu'il te faut 6000 mais si tu as vendu 3000 dollars de sac à la fin de tes 30 jours, tu as quand même 3000 dollars. Alors que le Kickstarter ou Indiegogo, si tu te dis qu'il faut 6000 et tu ne l'atteins pas, tu n'as rien. Donc, nous là, on est à l'étape où on a les 100%, ce qui veut dire qu'on va aller fabriquer les sacs. C'est bien. C'est bien. Ça, c'est important. C'est important parce qu'après, c'est des stratégies de communication. À partir du moment où ton projet est approuvé, tu retournes voir les journalistes et tu peux leur dire OK, maintenant, vous n'avez pas le risque de parler d'un truc qui est une idée à la con qui ne se fera jamais vu qu'on a 100%. Ça, ça va se faire. Oui, il y a tout un... Donc, voilà. Rackenrol et bon après-midi à toi. Merci d'être venu. Quelques messages reçus pendant la... pendant la tempête. Un message de Ludovic, 39 ans de Parisa. Dans ma boîte maurice at maurice radiolibre.com maurice arrobas maurice radiolibre.com Bonsoir. C'est vrai que Céline on a marre. On parle trop de l'islam. On parle tous les jours partout. Guillaume l'intégriste qui nous force à vouloir croire en son Dieu et Kader qui fait les victimes. On voudrait pouvoir écouter et parler d'autres choses. Je pense que l'islam est une religion de fou pour les fous sans arrêt des disputes avec ça. Pour votre gouverne quand même en tout cas pour Kader je confirme il est venu parler de vélo. C'est pas lui qui a parlé de religion. Ce sont les gens qui ont écouté qui sont venus lui parler de religion. Donc on peut pas l'accuser de prendre son téléphone pour venir nous en parler. Donc si on se dispute c'est parce que d'autres gens ont envie d'en parler. Maxime 42 ans du Grand Queville dans ma boîte maurice at maurice radiolibre.com maurice arrobas maurice radiolibre.com Bonsoir mon meilleur ami je te trouve assez dur avec Guillaume lorsque tu parles de l'impossibilité d'interpréter les textes scolaires il me semble que le hors sujet est la démonstration même qu'un élève ne peut pas avoir compris un énoncé tout en ayant travassillé un sujet. Le hors sujet peut se concevoir comme étant lié à une incompréhension partielle ou totale du cadre dans lequel un prof a fait son cours je pense qu'il peut en être de mâme avec un texte religieux certains peuvent en faire un hors sujet dans la compréhension de la religion à mon sens les crétins criminels qui perpétuent des attentats font un hors sujet total de la religion dispensé par le prof quelque part l'imam bonne nuit mon meilleur ami je ne vais pas rentrer dans le truc de religion parce que je ne suis pas expert mais par contre en ce qui concerne l'école en fait à l'école c'est un peu le reproche que l'on fait à l'école française on ne demande pas aux gens d'inventer les choses on demande aux gens de recracher de démontrer qu'ils ont compris ce qu'on a essayé de leur apprendre voilà si tu n'as pas compris ça ça n'a pas dû bien marcher non plus l'école il fallait demander à tes parents pour qu'ils t'expliquent on va procéder aux sorties on va écouter la conclusion de Guillaume au Mans oui je te remercie beaucoup d'avoir lu cet email de Maxime parce que ça me prouve vraiment que je ne suis pas seul et qu'il y a des gens qui arrivent à me comprendre parmi les auditeurs donc ça me rassure quand même même si l'émission de ce soir a été très très dure pour moi avec de l'agressivité à outrance donc voilà pour moi c'était une émission assez difficile mais bon après bon c'est les risques malheureusement voilà du coup après ces émotions je ne sais pas trop quoi dire pour conclure ne serait-ce que enfin à part que comme je le disais heureusement que la société française n'est pas n'est pas ressemblante à ce qui s'est passé ici ce soir c'est que moi quand je me balade dans la rue avec ma femme qui porte le voile je ne reçois que des sourires de la bienveillance voilà et les crétins qui agressent une femme voilée qui accompagne son enfant pour une visite scolaire ils sont très très rares heureusement et j'espère que ça va continuer j'espère que ces gens là ne vont pas gagner j'espère qu'on va continuer à vivre en bonne intelligence les uns avec les autres en paix tout simplement et qu'on reconnaîtra qu'agresser une mère de famille comme ça en public c'est une agression en fait c'est pas quelque chose d'admissible voilà bon bonne soirée à tout le monde et à bientôt merci d'être venu le message que je t'ai lu de Maxime démontre que lui comme toi n'a pas compris l'école la conclusion de Kader à 3 ouais bah je vais finir sur un hommage à une pensée à Marco Pantani célèbre cycliste italien ah c'est un cycliste il est mort celui-là aussi non ? ah mort dans des circonstances très tragiques dans une chambre d'hôtel ah ouais c'est ça drogué une horreur horrible oui drogué mais bon il y a quelques jours le dealer a fait des nouveaux dérivations en disant qu'il avait été assassiné bon c'est un peu suite du dopage c'est un peu voilà il a terminé dans une chambre d'hôtel à l'écart de tout le monde rejeté par tout le monde puis il est parti mais ça n'empêche que ça reste pour moi le meilleur grimpeur de tous les temps et j'en profite pour lui faire honneur puisque c'est quelqu'un que j'ai apprécié de voir son souvenir en attendant je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée puis à très bientôt à Kenro les bonnes et à toi merci d'être venu la conclusion de Mickaël à Lyon ouais ouais c'est pas simple je crois qu'on a encore beaucoup de choses à se dire en France parce que c'est il y a beaucoup de gens qui se comprennent pas je pense pas qu'on arrivera à se comprendre un jour mais peut-être accepter un peu plus juste une petite anecdote moi quand j'étais gamin en fait quand tu disais que le mec était arabe c'était une insulte le mec disait tout de suite ouais il te répondait tout de suite c'était un raciste et il se sentait agressé et il n'y a pas si longtemps que ça en fait on a eu une embrouille j'étais avec un pote qui s'appelle Karim on était dans les beaux quartiers à Lyon et et la nana en fait lui demandait s'il était arabe et lui il disait non je suis français mais en fait il a des origines arabes mais ça se voit en fait elle se foutait de sa gueule en disant mais si t'es arabe et lui c'est un mec qui est porté sur l'humour c'est un mec qui est relax qui est plutôt déconnant il dit ben non je te s'assure je suis français bon à un moment donné je lui ai dit vas-y Karim laisse tomber elle se fout de ta gueule on sait d'où elle vient bon après son frère il est arrivé on a fait se battre on nous a foutu dehors et à côté de ça il y a des week-ends il y a eu il y a 15 jours je me suis pris la tête avec mon frangin parce qu'il voulait il y a une fille il voulait l'envoyer à l'école coranique bon je me suis pris la tête avec lui parce que je trouvais ça con bon et ben entre il y a 20 ans 25 ans et aujourd'hui j'ai l'impression que j'ai l'impression que pas grand chose a changé pourquoi après je terminerai là-dessus parce que c'est ma théorie je peux me tromper c'est mon vécu ça veut pas dire que c'est une réalité alors que alors que j'ai l'impression que la France se débarrasse un petit à prix de sa religion de chrétienne on a on a des individus qui sont nés en France pour la plupart qui reviennent avec la religion qui est l'islam ouais par contre c'est une conclusion Mickaël donc là ton dossier sur l'islam je préfère que tu l'ouvres demain allez je termine alors je termine ok bon la France c'est un pays qui a eu beaucoup de vagues d'immigration et je pense que c'est un pays où on peut vivre tous ensemble mais le problème c'est cette putain de religion qui nous divise et je pense que c'est pour ça que dans cette émission on se prend la tête c'est que la religion en France je pense pas qu'elle a sa place voilà sur ce je remercie je remercie de ta façon déjà pour mon entrée et j'espère que ça va être une semaine rock'n'roll et bonne soirée à tous salut rock'n'roll et bonne nuit à toi merci d'être venu la conclusion de Céline à Paris ouais bah écoute déjà je te remercie Maurice pour nous donner la parole aussi librement que tu le fais je pense et pour l'avoir pratiqué depuis assez longtemps que ton émission est souvent un reflet de ce qui se passe dans le pays je pense donc malheureusement que si on parle autant des problèmes que peuvent engendrer que peut engendrer pardon l'islam aujourd'hui c'est qu'il y a un problème j'aimerais bien pouvoir en discuter de manière apaisée ça m'est pas possible jusqu'à maintenant je retenterais voilà mais moi j'ai vécu dans un pays où effectivement toutes les religions ont été confondues je me foutais de savoir de quel dieu priait les gens que je côtoyais aujourd'hui ce qui m'insupporte c'est que je ne vois que ça et ça je peux pas le tolérer voilà j'ai pas envie de vivre dans un pays qui me vend ça tout simplement merci Maurice j'espère que tu vas bien tu parlais tout à l'heure de ton accident j'espère que c'est un souvenir qui s'éloigne de toi et puis j'espère je t'embrasse à bientôt qu'un mois les bonnes et à toi merci d'être venu j'adore cette émission je suis content que ce soit moi qui la fasse toi qui l'écoute c'était donc la première de la série de la série de 5 de la semaine parce que c'est lundi mardi mercredi jeudi vendredi je salue celles et ceux qui sont restés avec lesquels j'ai pu échanger sur le chat de Maurice Radio Libre et puis ceux que je lis sur le chat de notre chaîne Youtube bon c'est il y a bon sur la chaîne Youtube il y a bon il y a voilà bon c'était bien c'était bien j'ai bien aimé cette émission je vais te laisser avec un morceau que tu n'as pas chez toi qui est très joli vraiment très très joli mais ça ça devrait t'emmener vers ta suite donc tu mets un peu force t'as du bon matos ça va être formidable merci d'être venu demain soir 21h pile je serai là et toi